Aujourd'hui, on va parler culture thé. Et oui, on sait, vous pensiez qu'on allait encore faire une vidéo sur le café, mais on avait envie de changer un peu. Le thé, c'est une des boissons les plus bus dans le monde, rien que chez nous. Deux Français sur trois affirment consommer du thé. Du coup, ça nous semblait essentiel de reprendre les bases et de vous expliquer comment différencier les types de thé qui peuvent exister. On pourrait penser que le thé pousse d'emblée sous différentes variétés, mais en fait, pas vraiment. Le thé vient d'une plante, le théier, qui comporte trois variétés principales, le Sinensis en Chine, la Samika en Inde et le Cambodiansis au Cambodge. Et si certaines variétés sont plus adaptées à la production de thé vert quand d'autres le sont plus pour du thé noir, c'est en réalité l'oxydation qui va créer les différents types de thé que l'on connaît. Dans l'univers du thé, on nomme ce processus « fermentation ». Il va déterminer la couleur qu'aura le thé, mais également une bonne partie de ses qualités gustatives. Bon, rentrons dans le détail. Sur le thé noir, tout particulièrement. Pour créer du thé noir, les feuilles de thé suivent un processus bien particulier. Après récolte, elles sont flétries, puis roulées, avant de subir une oxydation d'une durée allant d'une à trois heures, suivant la région d'où elles proviennent, mais aussi la saison durant laquelle elle a été récoltée. Côté profil aromatique, s'il existe également différents types de thé noir, vous retrouverez généralement un goût intense, plus corsé que sur les autres types de thé que vous pourrez rencontrer. Vient ensuite sans doute le thé le plus célèbre d'entre tous, j'ai nommé le thé vert. On a là un thé non oxydé. Après récolte, les feuilles de thé sont chauffées à près de 100 degrés avant d'être pliées ou roulées sous différentes formes et de subir une déshydratation pour être conservé. En bouche, le thé vert possèdera des arômes végétaux, mais aussi plus rafraîchissants qu'un thé noir. Comme le thé vert, le thé blanc est un thé non oxydé. Il ne subit d'ailleurs que peu de manipulation par l'homme et est donc considéré comme l'un des thés les plus purs qui existent. En fait, ce sont les bourgeons du théier qui sont récoltés pour la fabrication du thé blanc. Les feuilles sont ensuite flétries, puis séchées, et c'est tout. C'est ce qui explique ce goût si délicat, si léger, qui en fait un thé qui offre généralement des arômes de fleurs et de fruits. Bon, après avoir évoqué les trois types de thé les plus populaires, on attaque les thés légèrement moins connus. Le thé Oulong existe sous deux variantes, si on peut appeler ça comme ça. L'Oulong, oxydé de 10 à 15%, est préparé selon une méthode dite chinoise. L'Oulong, dont l'oxydation est poussée jusqu'à 60 à 70%, est travaillée selon une méthode venue de Taïwan. Le procédé pour créer un thé Oulong est plutôt complexe. Les feuilles de thé sont tout d'abord laissées au soleil. C'est là qu'elles flétrissent et commencent leur processus d'oxydation. Les feuilles sont ensuite placées dans une pièce et sont régulièrement brassées. Cette étape se nomme la sudation. Plus cette opération est longue, plus le degré d'oxydation final sera élevé. Une fois l'oxydation atteinte, les feuilles sont torréfiées pour stopper le processus. Le thé Oulong présente différents profils aromatiques suivant son niveau d'oxydation. Faiblement oxydé, il dégagera des notes végétales et des saveurs florales. Plus oxydé, on ressentira davantage des notes boisées et fruitées. Le puer est un thé très très spécifique avec des arômes qui peuvent surprendre, des notes de tabac ou de cuir par exemple. C'est un thé plutôt licoreux en tasse. Son processus de fabrication diffère un peu suivant le type de puer que vous pourrez consommer. Pour obtenir un puer cru, on compresse les feuilles de thé séchées, puis on va y projeter de la vapeur avant de les stocker dans un endroit humide, ventilé et tiède. L'oxydation s'effectue alors lentement au fil des ans. Dans le cas des puers cuits, les feuilles de thé sont séchées et mises au sol, puis aspergées d'eau avant d'être recouvertes d'une bâche sous laquelle elles vont fermenter. Enfin, parlons du rooibos. Et non, ce n'est pas un thé à proprement parler. Il ne vient pas du même arbre et ne possède pas de théine. Même s'il est souvent nommé thé rouge, il ne rentre donc pas dans les différents types de thé qui peuvent exister. Le thé détox, quant à lui, est un peu à part aussi. Il est préparé à partir d'herbes, d'épices, mais surtout de la combinaison de thé que je viens de vous présenter. Vous savez désormais comment différencier les types de thé qui existent sur le marché. D'ailleurs, on en vend pas mal sur notre site. Je vous glisse tous les liens en description. N'hésitez pas à nous dire si ce sujet vous intéresse et à nous poser vos questions en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt et bon thé !